Je suis Michel Crétan, marié à Gaëlle, quatre enfants. D'un point de vue professionnel, je suis co-directeur de la menuiserie Fernand Crétan et CISA à Orsières. Je partage la direction avec mon frère Pierre-Henri. Je vais souvent demander aux gens de s'investir pour les exécutifs ou les législatifs. Et à un moment donné, je pense que c'est très difficile de trouver des gens. Et à un moment donné, je crois qu'il faut que le président montre l'exemple et s'investisse. En entrement, je pense que le plus important, c'est d'éviter cet exode rural ou d'avoir une cité dortoir. Et il faut impérativement, pour éviter cela, pouvoir maintenir et créer des places de travail. Alors honnêtement, je n'ai pas vraiment de personnalité politique qui m'inspire. C'est plutôt des personnes comme Ernest Lorétan ou Mike Horn qui m'inspire. Mais pour être un brin provocateur, je dirais Donald Trump. Pourquoi ? Parce que c'est l'arcotique du politicien qu'il faut absolument éviter. Pour moi, il représente l'extrême. Et le plus important, c'est la démocratie. Donc on doit absolument préserver ce bien. Pour moi, le Valais, c'est les montagnes. C'est une nature accessible, accessible très proche, avec des infrastructures qui nous permettent d'être très vite dans un monde sauvage et très vite dans un monde moderne. Alors je n'ai pas de préférence, je pense que les deux sont complémentaires et importantes. On a besoin de débats pour sortir les lignes directrices et de l'action après pour les mettre en place. Je l'utiliserai pour faire disparaître tous les comptes de la surface de la Terre. Paf ! En un instant. Alors je sais que je prends un risque, parce que je pourrais disparaître aussi, mais je prendrai ce risque. Parce que c'est incroyable l'énergie que l'on doit mettre pour des bêtises. La force de l'entrement, c'est son tourisme, c'est sa nature. C'est clair, sa nature accessible, comme je l'ai déjà dit. Son tourisme avec deux grands pôles, c'est le tour du Mont Blanc. Les gens viennent du monde entier pour faire le tour du Mont Blanc. Et puis notre station, aussi internationalement reconnue, qui est Verbier. Alors la faiblesse, c'est... Là je parle plutôt du côté de notre côté de la vallée. Je pense que c'est le manque de vision au niveau touristique. On a absolument besoin de tous tirer à la même corde, d'avoir justement des lignes directrices, une vision, là où aller. Je pense que le pass du Grand Saint-Bernard est un excellent exemple. Et une idée brillante. Mais on doit vraiment passer maintenant à la vitesse supérieure. C'est une bonne question. Comme tout politicien, c'est bien connu, tous les politiciens sont des menteurs. Donc je n'échapperai certainement pas à cette règle. Mais non, j'espère, trêve de plaisanterie, j'espère avoir été le plus sincère possible. Sous-titrage Société Radio-Canada